Bonjour, bienvenue chez 1001Café. J'avais besoin de retrouver mes origines. Mon papa est sicilien, j'ai la moitié, la totalité de ma famille côté paternelle qui vit encore en Sicile et j'avais besoin de cette italianité dans ma vie quotidienne. Alors, nous avons connu 1001Café au Salon de la Franchise à Paris qui a eu lieu au mois de septembre l'année dernière. Nous cherchons une activité dans laquelle nous épanouir. Le choix initial n'était pas forcément sur le café, mais nous avons rencontré le développeur de la franchise. 1001Café qui nous a donné envie de partager cette aventure avec lui. L'aventure est belle, le café est quelque chose qui nous fait voyager, qui fait appel à l'émotion. Nous avons ressenti cette émotion et en termes de business, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Nous avons discuté quelques mois, nous avons échangé et puis très vite, nous avons validé notre candidature pour pouvoir ouvrir un magasin sans un café. Alors, nous avons choisi de nous implanter en plein centre-ville de Rennes, donc 17 Rue de la Monnaie, parce que c'est un quartier vivant avec beaucoup de passages, que ce soit les habitants rennais ou les touristes. Et c'était l'occasion de leur faire découvrir notre café de qualité supérieure, puisque tout est pictorifié de manière artisanale en Italie. Et que le café est un vrai produit de plaisir, mais aussi de partage. C'est pour ça que dans notre magasin, on pouvait acheter du café pour emporter à la maison en bois d'épicerie, mais également consommer du café à emporter en allant au bureau, en allant se promener, faire des emplettes dans le centre-ville. Logiquement, nous allons travailler tous les deux sur le point de vente. Moi, je vais être plutôt au contact des clients, parce que c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, dans un centre de remise en forme ici à Rennes, qui est la ville dans laquelle nous vivons depuis 40 ans au moins. Donc j'ai beaucoup travaillé au contact du client, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je suis commerçante dans l'âme, dans le platin, et Ismaël, lui, a travaillé plus sur les services clients. Et aujourd'hui, nous avions besoin d'avoir une nouvelle aventure, un nouveau challenge à relever ensemble, puisque nos enfants sont grands. Donc c'est pour les 20 dernières années de travail, en fait. Nous espérons... Voilà. Nous avons eu un nouveau bébé, italien, celui-ci. Cento, pas cento, italien. Moi, je préfère le café Sissi, parce que d'abord, c'est chez moi. Et sans chauvinisme, en fait, c'est aussi parce qu'il est plus équilibré, en fait. Je retrouve des saveurs délicates que j'apprécie, avec le côté italien un peu plus robuste. Voilà. Pour moi, c'est celui-ci. Pour Ismaël ? Pour moi, c'est le Strombo, allez. Parce que j'aime les cafés intenses, forts. Et en prenant ça, ça me permet de lancer ma journée et d'avoir une énergie folle pour toute la journée. Et de passer un bon moment, parce que le café est vraiment un moment de plaisir. Donnez votre café à remporter, monsieur.